Bonjour, je m'appelle Violaine Piton, j'ai 30 ans et je suis chercheuse en océanographie et l'hymnologie à l'EPFL. A 15 ans j'étais plutôt bonne à l'école mais pas la première de la classe, je préférais la biologie, l'histoire ou bien les langues et j'aimais pas les maths. Et sinon la plupart de mon temps je passais avec mes copines et je faisais aussi de la flûte traversière et du sport. L'océanographie physique et l'hydrologie. Une océanographe c'est quelqu'un qui d'une manière générale étudie les océans et ça ça couvre divers domaines. On peut étudier la circulation océanique comme les vagues et les courants, on peut étudier les écosystèmes marins allant du phytoplankton aux baleines, on peut aussi étudier la pollution des océans du microplastique ou encore on peut étudier l'effet du réchauffement climatique sur les océans. Et pour étudier tout ça on utilise différentes mesures faites à partir de bateaux ou bien faites à partir de satellites et aussi des calculs numériques. Alors moi j'étudie particulièrement le lac Léman donc c'est pas un océan mais il fonctionne comme une petite mer comme la mer Méditerranée. On y trouve des courants, des vagues et des apports d'eau douce. Et moi particulièrement je cherche à comprendre où les eaux du Rhône lorsqu'elles arrivent dans le lac elles vont se disperser. Je m'intéresse à ça parce que ces eaux du Rhône elles peuvent être très riches en nutriments et les nutriments c'est la nourriture pour les poissons et elles peuvent aussi être chargées en polluants. Et donc si je sais où ces eaux vont se disperser dans le lac je vais pouvoir prédire si elles vont avoir un effet sur la production de poissons ou si elles vont polluer telle ou telle zone du lac. Et pour étudier cette dispersion je vais utiliser différents instruments de mesure que je déploie à partir de bateaux. Donc par exemple j'ai cet instrument qui me permet de mesurer la vitesse des courants le long de la colonne d'eau. Ou bien j'ai cet instrument qui me permet de mesurer la chute des sédiments. Ça sert tout d'abord à mieux comprendre l'environnement dans lequel on vit et aussi ça sert à anticiper les problèmes futurs. Par exemple s'il y a une usine qui déverse des contaminants chimiques dans l'eau de la rivière moi je vais pouvoir prédire où cette pollution va aller dans le lac et si c'est une pollution qui est importante on peut aussi prévenir les autorités qui à leur tour interdiront certaines zones de baignade où interdiront la pêche dans les zones polluées. Alors je lui dirais de rester curieuse et de garder les yeux ouverts sur son environnement.